On vient de vivre des élections et on se dit que c'est une France qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas et on se retrouve avec un FN à 30%. Dans votre livre, depuis le Thomas, on les entend, on les voit. Ce n'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. On se retrouve avec un FN à 30% mais aussi avec 70% d'autres choses. Bien sûr, mais il y a aussi cet aveuglement d'une certaine catégorie de population qui refuse d'entendre, de voir les gens qu'on trouve dans votre livre. Je ne pense pas que ce soit un aveuglement. Je ne peux pas me tromper, mais je pense que ce n'est pas un aveuglement du tout. C'est une décision très consciente qu'ils n'en ont rien à foutre. Mais ils ne veulent pas entendre. Non, moi, j'ai même la sensation, quand je parle des gens qui sont un peu à patrimoine, de gauche, que là, ils sont en train de se préparer depuis Nuit Debout, justement, et je le crois sincèrement. Ils sont en train de se préparer psychologiquement à l'idée qu'à un moment donné, on va tirer dans la foule, qu'on fera 300 ou 400 morts pour arrêter. Et ils sont en train de se préparer psychologiquement ce jour-là à dire, ah ouais, mais on ne pouvait pas faire autrement. Ces gens sont trop méchants, ils étaient trop énervés, il fallait bien les arrêter. Ils sont, je le crois sincèrement, des gens très riches aujourd'hui en France, sont en train de se préparer réellement à tuer les pauvres, en tout cas les insurgés. Et ça fait un moment qu'ils sont en train, je le crois, je vous ai déjà dit que des fois je prévoyais des trucs qui ne se passaient pas, donc je peux me tromper. Mais je crois, je les vois faire, j'en ressent de les voir faire. Oui, ils sont en train de se préparer à tuer les insurgés. Et leur façon de traiter Nuit debout dans la presse, je ne croyais rien de, ce n'était pas innocent que les Nuit debout soient présentées. Alors que franchement, quand ils allaient, c'était des gens en train de manger des crêpes et de discuter. Ce n'était pas, et des gens, on les connaît, c'est des gens, mes parents étaient comme ça, moi je ne suis pas des militants de gauche, on est comme ça depuis longtemps. Et qu'ils aient été présentés comme des bêtes curieuses pour 4 ou 5 casseurs à chaque fois, alors que la police a été d'une violence qu'on n'avait jamais connue. C'est une police qui était d'une violence espagnole, c'est-à-dire, ce n'est pas la police française depuis la fin des années 60. La police française était quand même intervenue d'une façon beaucoup plus modérée et mesurée. Là, c'était vraiment un déferlement de violence. Et je crois, quand j'entends les gens plus bien placés, qui sont réellement en train de se dire, mais ces gens sont des bêtes curieuses, donc il va bien falloir les abattre. Et qui sont en train de, si dans un an, on tire dans le prochain Nuit debout, eux, ils sont psychologiquement prêts à dire, on ne pouvait pas, c'est des terroristes. Et on sait bien comment on doit traiter les terroristes. Et je le crois. Je crois que c'est ce vers quoi on avance et que c'est assez conscient d'une certaine partie de la population.